bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avant de poursuivre je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche donc ça prend deux trois secondes vous n'avez qu'à faire s'abonner et c'est fait on n'en parle plus comme ça vous allez être informé des prochaines vidéos donc comme d'habitude 10 plus 0 on va voir ce que ça donne donc je joue à 2177 donc et moi je suis 2227 donc un peu équivalent je vais ouvrir par d2 d4 donc toujours c'est ce but de prendre le centre on va faire un nouvel adversaire il a annulé la partie donc 2190 toujours pareil donc là c'est lui qui a les blancs on va voir et au cas d4 c4 jules anglaise l'anglais je connais rien du tout au niveau de la théorie toujours pareil je veux enfin france surtout de la stratégie la tactique ou voilà comment du placement de pièces et de la réflexion comme toutes mes vidéos il n'y a aucune théorie pas pour le moment parce qu'il faut que je la prenne et j'ai pas le courage de le faire donc voilà donc là il a joué c4 donc avec son pion ici il prend le centre là et en faisant g2 g3 il veut mettre son fou sur cette grande diagonale alors moi ce que je vais faire j'ai envie tout de suite de contester le centre comme ça surprise cavalier prend mais je vois qu'il y aura des fouilles ici qui vont arriver avec des dames b3 qui peut être gênant mais est ce que j'ai vraiment le choix est ce que je peux pas faire c6 et ensuite d5 on va jouer par c6 je sais pas si c'est bon mais je vais contester tout de suite cette diagonale là comme ça sur fou ici je vais pouvoir jouer d5 prise prise et dame b3 sera un peu moins chiant voilà voilà on va prendre du pion donc là nous avons une stricte une structure de pion symétrique alors 1 2 3 4 5 sur l'aile roi 1 2 3 4 5 sur l'aile roi sur la plan c'est nous n'avons rien et sur l'aile dame a et b de pion donc si toutes les pfc échanges il ya de fortes chances que ça se termine par un match nul donc là moi je vais faire cavalier c6 pour éviter tout genre dame a4 qui n'est pas très méchant à vrai dire il ya fou ici aussi f4 qui m'embête le problème c'est que si je fais e6 mon fou ici n'a peut-être un avenir ici donc là vous voyez déjà dès le début quand on connaît pas la théorie on est un petit peu embêté donc je sais qu'il va essayer de jouer fou f4 ici qui risque de m'embêter parce que là il va avoir une très bonne pardon une très bonne diagonale là et j'ai pas envie de la lui laisser je joue cavalier c6 on verra après on verra après donc à mon avis va jouer du fou f4 ou cavalier f3 je pense ah bah non pas du tout donc il ya des coups comme cavale fou la et cavalier là qui peuvent être très très chiant je vais jouer fou ici sur dame b3 il met la pression ici et ici vous voyez pas dans le fou là déjà ça me pose problème dame b3 me pose extra beaucoup 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 de problèmes problème c'est que j'ai pas beaucoup de choix quoi si je fais ici c'est mon fou est enfermé et comment je vais je vais le je peux éventuellement faire e6 fou d6 petit rock et ensuite éventuellement jouer pour e5 quitte à me créer un pion isolé de toute façon j'ai pas vraiment le choix mon fou je peux pas le sortir de ma de métrique de pion à cause de dame b3 ici qui va être la pression là la pression là donc j'aurai un cavalier un fou une dame qui vont attaquer ce pion là donc mon fou sera sorti si je prothèse le pion le pion ici par e6 ben j'ai mon pion ici qui saute et c'est un petit peu dangereux et sinon ben je peux pas me développer réellement bien si ça m'intéresse pas son fou sera trop fort il faut que je conteste donc je faire e6 tant pis tant pis j'enferme mon fou mais je ne vois pas d'autre solution j'ai pas deux heures une partie de deux heures en plus j'ai 2200 donc je peux pas me permettre non plus de prendre trop de réflexion pour ça mais le développement est extrêmement important comme je vous ai dit fou ici c'est très très embêtant pour moi je vais le contester tout de suite voilà pour pas qu'ils mettent son fou c'est jouable un fou là voilà et là je vais simplement jouer petit rock et ensuite je vais voir pour jouer e5 voilà donc e4 prise cavalier prend cavalier prend tour prend donc si je fais e5 donc c'est 1 2 et 2 donc e5 pion prend cavalier prend mais j'ai toujours ça en fond de cours bon est ce que si je joue h6 est ce que je peux pas jouer du produit fou ici est ce que mon fou à une activité quelconque ici évite dame d3 évite dame 2 est ce que c'est si grave que ça peut pas jouer tout de suite e5 ici prise cavalier prend cavalier prend fou prend et là j'ai avoir une deux trois attaques et deux défenses donc je peux pas faire ça ok on va jouer peut-être du coup vous voyez déjà l'importance de la réflexion est ce que si je joue cavalier là cavalier prend pion prend cavalier s'il attaquerait le pion f5 est ce que c'est bon j'ai pas l'impression on va pas laisser son fou se développer là je prends cette case là je vais lui prendre h6 il va jouer 4 c'est quasiment sûr comme ça il va libérer son fou ici je vais avoir un problème là à girou l'autre c'est certain sûr et certain que sur b7 j'aurai un gros gros problème à girou l'autre je sais pas comment encore mais je sais que j'aurai un problème donc faut pas que je tarde à faire b6 voilà mince déjà dame donc b6 déjà c'est même pas la peine il ya la menace prise ici avec dame prend pion cavalier ici voilà déjà voyez je suis bien embêté mais je peux éventuellement faire pion prend prise cavala tac est-ce qu'après je peux défendre ça pour ici e4 voyez par e4 e5 prise cavalier prend cavalier prend fou prend et là il peut jouer tour ici avec des menaces un peu embêtant dans ces cas là j'ai le prémont fou ici d'où l'importance d'avoir fait ça de toute façon j'ai pas j'ai pas le choix quoi si j'ai plus loin e5 pion prend cavalier prend cavalier prend cavalier prend fou ici dame b3 il attaque deux trois fois et déjà je suis mal avec dame b3 je suis déjà pas bien comment je vais pouvoir me développer ici comment est-ce que j'ai sur cavalier là je veux dame ici je peux éventuellement faire à 5 à 3 à 4 cavalier prend ça je suis déjà pas bien là je suis déjà pas bien j'ai tant pis je vais jouer fou d7 on va jouer fou d7 on va se développer tour c8 fou d7 il est pas si mal passé que ça je peux mettre madame là je peux mettre madame ici je peux venir avec ma tour ici vous voyez l'importance de prendre de prendre du temps pour chaque coup dans le développement notamment quand on ne connaît pas la théorie c'est des pièces des placements de pièces que je trouve un peu logique je contrecarse ces plans ici avec son fou ici éviter ici maintenant il faut toujours faire gaffe à fou là ou fou là suffit dame ici et menacer des sacrifices là donc ça il faut toujours faire attention à ça je peux éventuellement faire des coups de tour ici par la suite pour revenir avec mon fou là et remettre une protection là donc là on hop colonne ouverte la dame est derrière j'aime bien donc là il n'y a pas le choix maintenant cavalier là est-ce que c'est pas bon ici cavalier là pour venir ici moi j'aime bien maintenant cavalier là parce que sur b4 j'ai mon cavalier qui peut rebondir ici on va faire cavalier si j'ai plus trop de temps donc j'ai cavalier ici cavalier là sur b4 moi ça m'arrange je viens ici avec mon cavalier ou même je prends là tout simplement j'ai déménagé cavalier là avec cavalier prend puis on prend et le pion ne protégera plus cavalier donc je pourrais aller après faire ça donc je commence à voir quelques petites phases tactiques qui se mettent en place cavalier ici son sa tour à venir ici elle est pas du tout belle et je vais bloquer ici mon cavalier comme ça sa tour à la pull action donc il va peut-être faire dame ici fou ici ça c'est intéressant voyez cavalier là tour ici il va peut-être vouloir venir un jeu avec sa dame là je pourrais venir ici son cavalier ne pourra pas prendre parce qu'il sera cloué et moi je me la ferai une découverte et cavalier prend fou et là ici et là le fou qui attaquera sa dame et si dame prend fou j'ai mon cavalier qui peut revenir rebondir ici en prenant sa tour qui sera ici bon j'ai un peu loin dans ma réflexion mais je trouve que c'est pas mal voilà donc là il décide de revenir ici là je vais venir attaquer là voyez ici je mets de la pression ici comme ça je vais pouvoir prendre puis on prend et ensuite j'ai avoir une belle petite casse pour mon cavalier ici là ça commence à prendre forme voyez on fou il peut pas être développé c'est toujours pareil où est ce qu'il peut développer ces pièces je me développe pour déjà me mettre correctement dans une bonne situation j'avais vu que son fou ici était trop dangereux que je peux pas me permettre de laisser faire mon fou finalement il est pas si mal placé il empêche les cavaliers là des dames ici il empêche les cavaliers ici donc voilà prise si fou prend est toujours cloué est ce que b5 b4 c'est intéressant dame ici ça me paraît bien sur cavalier là prise prise et je gagne dame ici ça me paraît très bien parce que j'ai toujours cette case là quand même je mets une pression quand même avec mon cavalier là on va faire dame ici sur cavalier là ce fou n'est pas protégé prise ici cavalier prend et prise ici ok dame b6 j'aime bien ça met la pression là ça menace encore cavalier ici toujours sur la poussée là je peux venir squatter c'est mon cavalier j'ai ce fou en fait ici qui est monstrueux finalement vous voyez il n'est pas sorti de son tout de pion peut-être qu'en fin en fin de partie servira à rien mais pour l'instant en fait ce fou là qui n'avait pas de pardonné ma expression qui n'avait pas de gueule devient très actif en fait défensif donc sur cavalier ici je vais faire fou prend sur fou prend ici je vais prendre ici il sera obligé de repartir avec son fou et je mettrai de la pression mon cavalier là pion fou prend pion prend et là j'ai résolu et son fou ici a encore moins d'action problème c'est que mon fou aussi a un rôle défensif en revenant par ici vous voyez la réflexion que j'ai prise au début la réflexion que j'ai prise au début pour le développement lui la prend ici en milieu de jeu vous voyez donc il est en train de revenir dans mes temps c'est comme ça que vous vous réfléchissiez qu'est ce qu'il peut faire comment il peut se développer comment je peux me développer correctement et l'empêcher de se développer là dame b6 ça lui fait poser des questions sur qui peut s'il fait e3 ça m'arrangerait son fou deviendrait complètement mort là j'ai vraiment c'est vraiment cloué vous voyez l'importance de prendre les et cavalier en b3 il y a une fourchette ouais il va jouer tour ici je pense sur cavalier ici moi je prends rien je laisse ici j'ai le temps après de je sais pas cavalier là tour ici et après je peux envisager des coups de fou là il va revenir ici avec sa dame prise je sais pas et après je peux même revenir avec fou ici quand je prendrai sa dame ici tout reprend fou ici et je reviens sur la grande la belle diagonale ici faut que je fasse gaffe quand même parce que là mon cavalier protégé que par madame je préfère cavalier là et pousser ici comme ça j'anéantis tout son aile ici j'attaque là en même temps donc la menace et cavalier prend voilà donc là on va jouer fou prend est ce que je peux lui laisser cette diagonale là est ce qu'elle me est ce qu'elle me pion prend et là je gagne quelque chose dans l'histoire le pion ici dame prend alors cavalier prend cavalier prend dame prend fou prend pion prend dame prend prise prise sur cavalier est ce que je peux pas faire cavalier prend pion je peux revenir ici repartir par là alors là je vais tout je peux faire à 5 à 4 pour mettre un truc ici c'est intéressant est ce que lui cavalier là ça va être chiant pour moi ouais cavalier prend pion prend et là je suis mon cavalier qui est cloué donc je vais peut-être empêcher je vais peut-être faire du f6 ici je vais tout affaiblir mais f5 aussi ça peut être dangereux pour moi f5 j'aime pas trop j'ai plus beaucoup de temps j'ai plus beaucoup de temps je peux pas prendre ici cavalier prend pion prend dame prend tour ici j'ai la menace derrière ici allez tant pis j'ai pas de temps j'avais vu que c'était pas tellement bon je vais voir la menace là elle menace ici donc soit il fait tour ici il peut même faire fou prend pion prend dame prend voilà est-ce que j'ai pas beaucoup de temps c'est chiant ça c'est quoi qui vient de prendre une pièce moi je suis quand même la récupérer j'ai pas le choix de faire dame prend je vérifie avec ma tour très intéressant faut pas que je perde autant fou ici ça peut être intéressant donc est-ce que je vais faire dame ici mettre la pression ah mince il y a le fou derrière j'ai pas vu oh le con je veux dire oh le con j'ai pas vu oh non je suis dégoûté oh la 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 putain c'est chiant parce que quand même je domine stratégiquement je domine et après je vais me faire voir par une connerie quoi bah j'ai perdu une pièce j'ai fait n'importe quoi il ya un tissu j'avais par exemple fou là quoi tout simplement x4 et puis c'était bon on n'en parlait plus quoi je suis blasé j'avais fou à 4 tout de suite j'ai vu ça j'ai même si attaquer la tour la va revenir je sais pas encore ce que je vais faire tu dégoûter je suis vraiment dégoûté quoi faire tour ici je suis vraiment dégoûté dégoûté mais vraiment perdu fait un vrai franchement père pour c'est ouais non mais mon fou j'aurais dû le mettre là mais j'ai pas vu qu'il y avait une enfilade pourri comme ça de toute façon j'ai perdu là je suis dégoûté vraiment dégoûté 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 c'est trop de confiance mettre la pression là contrôler ici pour mettre la tour cavaler là ça me dérange pas trop on va attaquer on va essayer de faire quelque chose je sais pas encore quoi mais plus c'est 10 plus 0 j'ai pas envie de réfléchir la tour est fait ici et chez croix là sur dame là je reviens tout de suite ici surprise ici ça me dérange pas j'ai fait retour là non je vais perdre mais je suis dégoûté quand même je suis vraiment dégoûté parce que j'ai fait une belle partie vraiment à 100 pièces pour vous expliquer tout ça puis sur cavaler là je sais qu'ici je sais pas ce que ça donne prise qu'un valier prend tu prends ici qu'un valet prend je reprends je reviens un pion ici j'ai pas je sais pas je vais pousser les pions et après je vais voir j'ai pas beaucoup de temps balle et sur cavaler là je fais tout reprends tour tour prend tour cavaler prend et je prends ici et ensuite je vais pousser ce pion là histoire de tenter de faire des réseaux de maths j'ai beaucoup plus rapide que lui son roi n'est plus du tout en sécurité cavaler ici je prends tout reprend là mais là ça va c'est protégé lui et pas protéger son roi tant pis tant pis je vais jouer sur le sur la faiblesse de son roi donc cavaler là je crois qu'il n'y a pas vraiment le choix j'ai pas le temps de voir s'il ya quelque chose de plus intéressant pour moi échec échec roi ici tour ici j'ai des menaces ici échec voilà parce que j'ai des menaces de maths avec ça moi j'ai cavaler ici j'ai des menaces de perpète quand même je peux faire échec tour ici dame échec tour ici donc là il réfléchit prendre quoi il peut pas aller clouer le seul qui s'offre c'est d'accès cavalier là ah non ouais où ça échec on va faire échec ici on prend ici j'ai perdu autant ah là 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 c'est dommage c'est dommage parce que même avec une pièce de moi je m'en sortais bien voilà voilà une petite erreur d'inattention je vais juste revenir sur le coup je sais pas si elle pense après beaucoup x4 était meilleur c'est ce que j'ai pensé mais moi j'avais vu dame des trois là dessus sur dame des trois on fait quoi c'est quoi son plan voyez comment je suis à moins deux quand même voyez c'est dame des trois donc le cavalier prend ses trois ça ça et dame à 5 sur ces quatre il y a quoi qui se passe s'il fait ça il y a simplement pion prend ah ouais j'aurais dû la jouer comme ça en fait j'ai pas osé parce que j'avais vu en fait sur Foula j'avais vu dame ici et j'avais pas vu de suite en fait j'avais vu cavalier prend pion prend et je me suis dit la tour enfin c'est pas bon pour moi mais j'aurais dû aller plus loin en pensant à dame à 5 et puis ah ouais bah là il était mort là il était mort là cavalier prend pion prend dame à 5 je mets la pression là s'il pousse je prends ici j'ai menace de tout reprendre ah il était mort il était mort donc un cavalier qui contrôle ici ah là 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 il est obligé de faire des coups ah c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage j'étais vraiment gagnant j'étais vraiment gagnant et ensuite je fais coup de brin j'ai pas à dame prend des quatre si on prend une quatre dame prend une quatre était meilleur ouais j'avais pas pensé qu'il aurait fait tourner c'est vrai que ça forçait l'échange j'étais obligé de prendre et là je suis à dame prend une quatre dame prend une quatre puis on prend une quatre voilà ça se rééquilibre mais c'est vraiment dommage ça se rééquilibre c'est vraiment 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 dommage vraiment bon ensuite il a joué quoi lui tour B D1 et là est-ce que x4 n'était pas un coup et là plus quatre elle va dame prend un quatre tout simplement ouais ah là 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 vous voyez bon c'est pas grave c'est pas grave j'ai fait une belle partie j'ai été bien j'ai loupé juste juste ce passage-là et sur fou F4 il me disait quoi fou prend F4 fou A4 voilà fou A4 j'ai loupé ça en fait fou A4 j'avais vu ça j'ai vu jusque là j'ai vu ça j'ai vu ça et je me suis dit là je vais pas être très bien je vais pas être très bien et clouer mais il suffit juste que je fasse dame A5 que je mettais la pression là-dessus alors que si et c'était fini parce que poussé pour attaquer là et là il y avait simplement pion prend j'attaquais sa dame c'était protégé par ma tour et je protégeais mon cavalier donc dame A5 je suis en moins de 5 et là il a perdu j'ai une situation écrasante son fou ici il est mort ah c'est dommage c'est vraiment dommage bon voilà une défaite un peu un peu ouais le plus dur dans la partie c'est de les gagner mais je suis quand même content de ma partie j'ai fait une belle partie il y a que ce passage-là que j'ai loupé putain j'avais vu jusque là quoi et après j'ai pas été plus loin non c'est pas bon je suis cloué et bon c'est la vie allez à bientôt ciao et n'oubliez pas de vous abonner